Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous avez les liens Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unboxing d'un énorme colis Fortnite Regardez la taille, il est juste immense Alors c'est Mouse Toys qui me l'a envoyé C'est un truc de ouf, regardez ça C'est un coffret de guerre quoi Il a servi pour des munitions d'armes et tout C'est énorme, c'est vraiment Il a, Mouse Toys m'ont énormément gâté Vraiment pour clôturer le chapitre 1 de Fortnite Ils m'ont vraiment offert ce colis Voilà, truc énorme En bois, il est super long, j'arrive même pas à le porter Il y a dedans, c'était vraiment un truc pour C'était vraiment un truc pour la guerre, vous voyez Donc là il y a Fortnite, il y a même un autocollant Explosion, donc juste avant d'ouvrir Je vais vous montrer de plus près Regardez sur le dessus déjà on a Fortnite, là on a un autocollant explosion Moi je crois bien que ça représente le risque d'explosion Là on a un cercle bleu Là c'est marqué Néo, et là on a des petits codes Il y avait ça dans les coffrets de guerre apparemment Je les connais pas trop hein, mais voilà Regardez là il y en a plein d'autres, c'est des chiffres je pense pour les reconnaître C'est vraiment, c'est En fait c'en est vraiment une d'origine Je, clairement, c'est ouais C'est ouf C'est vraiment balèze hein Regardez les gros trucs de fer et tout Bon ça n'a aucun rapport avec la vidéo Mais je pense qu'à la guerre, quand il devait porter ça C'était vraiment guerrière Wow, c'est vraiment colis hyper balèze J'ai jamais reçu un colis pareil des XXL J'ai vraiment peur d'ouvrir limite Je sais pas quoi m'attendre dedans Surtout avec ce collant là, c'est pas très rassurant Alors du coup finalement j'ai pris une décision pour ce colis Finalement, je vais pas l'ouvrir Salut Mais non, je rigolais Je vais l'ouvrir quand même, attendez Colis pareil Mais avec ce collant, je pense que je vais l'ouvrir J'ai un peu peur Mais allez, c'est parti Vous êtes prêts Ça c'est vraiment le colis du siècle L'unboxing du siècle Fortnite Wow Allez, un Deux Allez, on va pouvoir l'ouvrir Et il y a Une couverture Non, non mais attendez Vous êtes prêts Tiens là, c'est tout en bois On va enlever tout ça Donc là nous avons une couverture de confetti Qui cache bien des choses Regardez Tintin Tintin Et non, je ne reprends pas Je vais tous les sortir Vous êtes prêts ? Oh, il y en a plein Il y a vraiment Là c'est vraiment un unboxing Immense Wow Wow Regardez Regarde encore plus de choses Allez Donc on va, je pense qu'on va enlever Bah les boîtes On va pas enlever les confettis Parce que je pense qu'il y en a beaucoup Mais allez c'est parti On va commencer par une énorme boîte Qui est juste ici Oula C'est quoi ça, c'est énorme Regardez C'est Le bus royal Le bateau de bus Wow Il est énorme La boîte Elle est géante Ah oui Il y a des skins avec Ohlala Mais là on peut plus Attends, je vais les poser par terre Je vais les poser sur la table Après Ohlala Mais là c'est Un truc de malade Regardez là On a des mini figurines Oh, on a le skin voleur Je l'ai ce skin Trop bien Avec son petit sac coffre-fort Là on a le skin ninja Oh, il est trop stylé ce skin C'est vraiment un skin Sauvé le monde celui-là Oh, mais ils sont trop bien Les nouveaux skins Qui sont sortis Là on a le cuisinier sushi J'adore son sac Oh, c'est trop bien Là on a une double boîte Avec le colonel steak Si je ne me trompe pas Et le dur burger Vous inquiétez pas Je vous les montre de peu près Juste après Bon, pour l'instant Je vous les montre comme ça Oh, on a le lance Sans capter les guidés On a les... Comment ça s'appelle ça ? C'était la grande cavale Voilà, c'était les skins cavale Oh, il y a tout Il y a plein de choses Il y a des nouvelles armes Oh, c'est énorme C'est énorme C'est pas fini en plus Oh, le skin Wukong Bon, je crois bien C'est l'un des premiers skins Déjà en vert Celui-là Mais il en reste encore plein Donc là on a les skins De la fête Je ne me rappelle pas plus Comment elle s'appelle Cette fête Mais je crois bien C'était le 3 juillet C'est la fête Pour les américains Et j'adorais le skin Nounours Que j'avais acheté d'ailleurs Ah ouais J'adore Mais ils ont pensé à moi C'est pas possible Tous ces skins Ils sont quasiment Tous ses préférés Et la plupart Ce sont dans mon casier D'ailleurs Donc là on a le skin Léviathan Voilà C'est vraiment un skin Lui par contre je crois bien Que c'est vraiment Officiellement mon premier légendaire J'adore J'adore ce skin C'est vrai que Par contre c'est pas très beau Mais moi j'ai trop beau Vraiment C'était hyper original Je trouve le coup du casque Comme ça Non mais là c'est pas possible Ils ont vraiment lu dans mes pensées On a vraiment Tous les skins Que j'adore Que j'ai dans mon casier Regardez On a le skin présage Voilà Ce qui est super badass Là ils m'ont vraiment gâté Mais jusqu'au bout Là vraiment c'est des trucs de ouf Et là nous avons Une énorme boîte Avec plein de skins Halloween Halloween bien sûr C'est vraiment les skins préférés Lui je l'ai pas eu Parce que j'étais pas là Quand il est sorti Donc j'étais super dégoûté Donc là de me l'offrir en figurine C'est vraiment plaisir Le skin araignée Ouais Et là c'est vraiment Des skins que j'adore Ceux là Oh la la Trop skin Oh la la Le skin épouvantail Le skin citrouille Vraiment Les skins Halloween C'est vraiment les plus badass Ils sont mais trop trop beaux Et là en figurine Ils sont super bien réussis Clairement Je vais vous les montrer De plus près C'est trop beau Et là nous avons Comment elle s'appelle C'est le skin légendaire De la saison 4 Non je n'en trouve pas mémoire Pour celui là En anglais c'est Valor Je crois que c'est Valor Yard Comme ça Mais voilà En tout cas Le voici Celui là aussi Qui est clairement magnifique Et là On a fini je crois bien Oui On a enfin réussi On a enfin vidé C'est énorme C'est un truc de fou Donc c'est parti maintenant Je vais l'enlever Et je vais vous montrer Tout ce qu'il y avait Dans cette énorme boîte Et maintenant C'est parti Donc regardez Ce que j'ai eu On va commencer Par l'énorme boîte Le battle bus Ah de trop j'ai C'est mieux Ensuite une énorme boîte Halloween Avec plein de figurines Et là on en a Plein d'autres Regardez Ces petites boîtes Toujours avec 2-3 personnages Ce sont magnifiques Là vraiment Je suis clairement gâté Merci énormément Ma collection là Elle va s'agrandir De ouf Vraiment Et là on a Plein 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 De petites figurines Toutes les notes comme ça Donc Voici Trois ces figurines Fortnite C'est la collection Officielle De figurines Fortnite Donc ouais Elles sont juste trop belles Et en plus Comme vous pouvez le voir Il sort plein de nouvelles figurines Super souvent Donc ça c'est vraiment super bien C'est vraiment comme la boutique Fortnite quoi Donc là on va commencer Les ouvertures Donc je vais vous les montrer De plus près En boîte Et après je vais les sortir Je vais faire ça pour chacun Là ouais C'est ouf Mais tout ce que j'ai reçu Vous imaginez quand même On va commencer par les petites figurines Donc on commence avec le skin ninja Voilà Un skin de sauver le monde En fait Ouais il est trop classe Celui-là Ouais quand il est sorti Je le trouve vraiment super original Magnifique Avec un petit pistolet silencieux Allez on l'ouvre Donc là nous avons La figurine ninja De sauver le monde Oh elle est trop trop belle Elles sont super bien faites Vraiment les figurines là Regardez Elles sont articulées du coup Avec le petit socle V-Buck Qui est juste ici Ça c'est vraiment des figurines De collection Et en même temps On peut jouer avec Regardez Il y a même un petit trou Dans le dos en fait Pour placer les armes Et les pioches Bon là du coup Maintenant figurine suivante Le Wukong Voilà Lui c'est l'un de mes premiers légendaires Le Wukong Vers la saison 3 Je le portais beaucoup C'est ouf Ce skin est assez vieux quand même Mais toujours aussi stylé Bon alors le skin Wukong En figurine il est hyper balèze Regardez avec son armure Il est vraiment plus musclé Que les autres je trouve Enfin je sais pas Au niveau gabarit Il est vraiment plus costaud Avec sa pioche Trop stylé en or Et on a aussi Une potion 50 Popo Voilà Trop trop belle Juste magnifique Et regardez On peut placer sa pioche dans le dos Donc on attend que Fortnite le fasse Mais en tout cas Déjà qu'il le fasse en figurine Je trouve ça juste génial Parce que c'est vraiment La touche super stylée Qu'il faudrait rajouter à tous les skins Maintenant Le vendeur de sushi Je me rappelle Quand ce skin est sorti Moi ce que je voulais trop C'était son sac Je trouve ça qu'il est vraiment magnifique Mais en figurine Il est trop trop beau Il est vraiment Très très sympa Maintenant le skin Valeria Je m'en rappelle plus son nom Vraiment Il me revient pas en tête celui-là Mais voilà On l'ouvre Donc nous avons le petit skin Avec sa petite pioche dans le dos Elle est belle cette pioche Je me rappelle Pour la saison 4 Je la portais très souvent Donc voilà C'est un skin super héros De la saison 4 Maintenant le skin voleur Que j'ai énormément joué Celui-là Ce skin Je l'adorais Nous avons maintenant le skin voleur Avec sa pioche Pied de biche Et son sac-coffre Je me rappelle Il tourne sur sa coffre C'est trop drôle dans le jeu A présent le skin présage Alors le skin qu'ils m'ont envoyé C'est principalement des skins Saison 3 saison 4 Donc c'est mes saisons préférées Clairement Donc ils ont bien visé Les skins que je préférais Donc là nous avons Le skin présage Qui est particulièrement réussi Avec sa cape dans le dos Et sa pioche Qui est vraiment magnifique Donc je me rappelle De ce skin C'était le deuxième skin du jeu Qui avait une cape Parce qu'il y avait le skin mystère Avant qu'il l'avait Et bah quand il est sorti Tout le monde se ruait dessus Wow il a une cape c'est génial Et quand celui-là est sorti Il a pas du tout respecté Le skin mystère On a apporté que celui-là Après Celui-là était vraiment C'était la the cape quoi Et nous voici sur la dernière Petite boîte Avec le skin léviathan Alors lui par exemple Largement c'est mon skin préféré Dans les petites boîtes Clairement Alors là vous allez vous dire C'est bizarre Pourtant le skin léviathan C'est pas spécialement Le skin le plus beau Mais en fait regardez sa tête C'est une sorte de balle roundissante Ils ont fait un bocal En plastique Genre c'est pas une Comment dire C'est du plastique mou Genre c'est trop drôle C'est super bien fait Et en plus il a L'arme lance roquette T'es liquidée Et il a le sac jetpack Donc un combo pareil C'est dur de le comparer aux autres Il est juste trop beau Et en plus son corps Avec les petits motifs d'or Je trouve ça magnifique Et ça ouais vraiment C'est trop trop drôle Il est hyper original Je sais C'est le diversifié des autres Maintenant nous avons fini Avec les petites boîtes On va pouvoir attaquer Les moyennes Donc nous avons 4 moyennes boîtes Voilà Je vais essayer de compter Elles sont trop trop bien Donc allez c'est parti On attaque On commence doucement Avec le skin d'ur burger Et le colonel steak Alors j'appelle Colonel steak Depuis tout à l'heure Mais en fait Il s'appelle Sergent gris Je crois C'est écrit en anglais Mais dans mes souvenirs C'était un truc du genre En fait Mais voilà Je me suis rappelé De colonel steak Je sais pas pourquoi Donc on commence avec Sergent gris Qui a une tomate dans la main Et qui a Une arme à rafale Voilà Un fusil à rafale Je crois bien Dans le dos Voilà Il est bien sympa Et voici le skin d'ur burger Lui il est vraiment stylé Avec sa pioche Il est trop trop beau Et regardez son sac frites Juste derrière Très bien fait aussi Le sac frites Maintenant Les skins cavale Donc maintenant Nous avons le skin cavale Avec le symbole de l'as Avec le bistelet cramponneur Je crois bien Que ça s'appelle comme ça Et derrière Sa pioche Pied de biche Ensuite le skin cavale Avec le symbole coeur Et avec le petit L'orstrequette discrète Téléguidée Juste derrière Soudo Et on termine Avec une P90 Maintenant ça devient sérieux On a les skins américains Ils sont trop trop beau Allez c'est parti On les ouvre Et on commence avec Le skin américain Le skin bambi américain Donc ils sont Petits pompes tactiques Et sa pioche normale Ensuite on a Le skin ours Américain Et avec son petit sac derrière Son sac feu d'artifice Qui est trop trop style Et on termine Avec un petit kit de soins On termine Ces boîtes moyennes Avec Deux skins Halloween Du coup En dernier skin Nous avons Le skin épouvantail Donc avec sa pioche Faux apparemment Et Son sac fleurs Qui est trop drôle Et maintenant Le skin bien badass Vous voyez d'Halloween Avec la tête de citrouille Avec le feu bleu A l'intérieur Regardez Il a un double pompe Donc vous savez C'est celui avec deux balles Mais qui tire directement Ils font très très mal Regardez ces gants aussi Il a des sortes de griffes d'acier Donc il est trop trop beau Avec derrière Sa pioche C'est une faux Je me rappelle C'est la pioche Qui allait remplacer la faux Et du coup La faux est sortie finalement Mais sinon Ça aurait été la pioche Qui allait remplacer la faux Mais voilà Elle est trop belle Cette pioche Avec Avec sa cape Qui est trop trop stylée Donc lui vraiment Il est trop trop classe aussi Comme le skin Il y avait temps Du coup maintenant On va finir avec La boîte gigante De figurines Donc là nous avons Quatre figurines d'Halloween Avec plein de pioches Des sacs trop trop stylés Donc allez C'est parti On l'ouvre Et après Le battle bus Alors du coup J'ai fini la construction Et on va commencer Avec le skin vampire Avec sa pioche Qui est grave stylée Et bah ça C'est une sorte de mini sniper A rafale Voilà Et ça cape Ensuite le skin de l'ensemble Orage au désespoir Je me rappelle juste De cet ensemble là Je sais pas pourquoi Mais voilà Il m'avait bien marqué Parce que ce skin Est quand même bien stylé Surtout avec sa pioche licorne Au bout de 5 kills Elle devient énorme Voilà Trop trop belle Bon maintenant Le skin cowboy fantôme Avec sa pioche Très colorée Ça c'est quand il fait des kills Je crois bien Et bah son sac cube Qui est trop trop stylé Avec les chaînes Ce skin Je suis vraiment dague De pas l'avoir obtenu Parce qu'il est juste magnifique Un skin légendaire comme ça Mais en figurine Il est trop 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 beau Et on termine avec le skin Arachnid Le skin araignée Qui est juste magnifique C'est un chevalier en fait Avec son bouclier Toile d'araignée derrière Il est trop stylé Sa pioche araignée C'est vraiment le skin badass En plus il a un genre On a l'impression Qu'il a une méga armure Donc maintenant On a fini avec Toutes les boîtes de figurines Et maintenant Le battle bus Vous êtes prêts On va l'ouvrir Donc juste avant Je vais le montrer de plus près Donc voilà un battle bus Clairement Il est juste incroyable Donc c'est parti On va l'ouvrir Alors du coup c'est parti Pour l'ouverture Il s'ouvre Il y a du scotch Donc on a Un bus Ça c'est le gaz Il y a même un skin Avec un planeur Et ici le dôme Donc regardez Nous avons le battle bus Et en plus il peut rouler Genre on n'a pas besoin de On n'a pas besoin du ballon En fait on peut juste Le faire rouler comme ça Sans voler Voilà Donc c'est trop stylé Et regardez On a une portière et tout Ah ouais On peut les mettre dedans Là vraiment Le battle bus Ils l'ont super bien réussi Rien que là Il est trop classe Donc maintenant on va l'assembler C'est génial On a un mini là-bas Et justement Le skin disco jouait Avec ses mini là-bas Excellent Le clin d'œil là Avec le bus C'est trop bien fait Vraiment Magnifique Ok bon bah c'est parti Pour le montage Donc déjà on va accrocher ça Et voilà On a fini Le battle bus Donc il est hyper bien fait Il est magnifique On commence avec le magnifique motard Voilà avec son air Et son pistolet bitrailleur Ensuite le skin disco Qui a visiblement fait déjà top 1 Vu qu'il a le petit planeur top 1 Et là il est dans le ciel C'est trop stylé On la voit même pas La caméra La plateforme Transparente Qui est juste ici Voilà Et maintenant on va finir Avec la petite figurine de la match Parce qu'elle a pas trop flou Ça va ça va On la voit un tout petit peu Voilà la petite figurine Trop mignonne On le voit jouer avec Dans le battle bus Je trouve ça trop bien fait Et maintenant on finit avec le magnifique L'immense Le balèze Battle bus Donc regardez on a un méga ballon Là on a le gaz Vraiment moi je le trouve très joli Vous voyez voilà On met le skin Léviathan D'un côté Et là le skin Halloween de l'autre Et on peut même mettre Dans le battle bus Les petits skins Voilà Donc ça marche pas On ouvre grand Comme ça Et voilà on peut tous les mettre C'est magnifique Donc du coup c'est la fin de cette vidéo De cet unboxing De fou De malade Clairement C'était mais incroyable Là tout ce qu'ils m'ont passé Mousetout C'est super sympa de leur part Merci beaucoup Un grand merci Swan je pense qu'il va l'adorer en plus Parce qu'il peut rouler avec Donc Swan je pense qu'il va s'éclater Il va jouer avec Il va jouer avec sans arrêt Donc voilà Donc si ces figurines vous intéressent Je vous mets le lien en description Donc sinon Quelle est la figurine Fortnite Que vous avez préféré Dans ces vidéos Unboxing Dites moi tout ça en commentaire Pensez au pouce bleu Abonnez vous Et suivez moi sur mes réseaux sociaux Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz